Hier, dans la première journée, nous avons identifié un élément de cet apport spécifique du Carmel, qui était l'élément de l'expérience qui procède toute élaboration théorique, qu'elle soit de nature juridique, doctrinale, spirituelle ou autre. Chers frères et sœurs, nous sommes à la deuxième journée de ce cheminement vers la célébration solennelle du Jubilé d'Or, de la présence des carmes des Chaux dans notre région du Burundi et du Rwanda. Hier, dans la première journée, nous avons identifié un élément de cet apport spécifique du Carmel, qui était l'élément de l'expérience qui procède toute élaboration théorique, qu'elle soit de nature juridique, doctrinale, spirituelle ou autre. Aujourd'hui, nous faisons un pas en avant en parlant d'un autre élément, brièvement, qui est caractéristique du Carmel. Cet élément est rendu au moins par trois vocables, mais qui vont converger vers une atmosphère, vers un climat. Ces vocables sont le recueillement, la solitude, le silence. Le Carmel est caractérisé par la prière en silence, la sauvegarde du climat de silence dans les habitations, la sauvegarde du climat du silence dans le travail. Mais de quel silence s'agit-il ? Il s'agit d'un silence où on se recueille en soi pour trouver la profondeur de la communication. Ce n'est pas un silence qui serait l'évasion de toute communauté, de là où est dite la parole, c'est plutôt un recueillement pour mieux saisir la densité de la parole. Quand on a écouté une parole, on prend du temps pour la ruminer, pour en saisir la profondeur. Ou quand quelqu'un est en train de nous parler, nous nous taisons pour mieux saisir ce qu'il dit et ne pas projeter sur lui ce que nous pensons ou mal interpréter ce qu'il dit. Le même climat doit se produire quand on écoute le Seigneur. Alors, on doit se taire pour l'entendre, revenir souvent, pour que nous ne projetions pas sur lui nos imaginations. Et alors on doit se recueillir, non pas pour s'évader du monde, parce que ce qu'il nous dit peut-être même dans le monde que nous avons vu, mais c'est de plutôt recueillir le monde, non pas dans le bruit, mais dans un silence contemplatif qui approfondit et saisit l'intensité. Ce n'est pas non plus s'isoler et se couper des autres, c'est plutôt saisir tous les autres dans la profondeur de ce qu'ils sont et de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent, pour mieux le saisir et ainsi arriver à une communication de très grande qualité. Donc c'est ce climat qui est favorisé dans la manière de plier, dans la manière de concevoir les habitations, dans la manière de mener le travail, pour que ce soit une atmosphère de plus grande qualité de communication avec le Seigneur, mais de communication aussi avec les autres que l'on porte au Seigneur et à travers lesquels le Seigneur nous parle, à travers tout le créé dans lequel celui qui sait se recueillir recueille le message de Dieu et en vie. Pour nous résumer, nous pourrions dire que ce deuxième élément qui configure la prière, la vie, l'ambiance de vie et de travail est un climat qui favorise une meilleure qualité et qui trouve une base dans les exigences de la communication humaine de qualité. Demain, nous poursuivrons pour montrer un lieu de cette communication, le lieu que nous désignons par le terme prière, mais une prière qui a sa spécificité. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP.